Toutes les associations, les associations fêtières de la presse guinéenne dans la salle, pratiquement tous les responsables, tous les présidents, accompagnés par le secrétaire général qui fait actuellement l'office du ministre de l'information et de la communication. Quelles ont été les annonces ? Les annonces phares, aujourd'hui, le président a décidé que les journalistes avec leur page, avec leur carte de presse, peuvent passer au-delà de 22 heures sur tous les barrages sur l'état de l'État international. Ça fait office de laisser passer. Et il a dit que dès après l'installation, la mise en place du gouvernement, toutes les questions relatives à la presse vont être étudées. Et que personnellement, il verra là-dessus. Le président a exhorté la presse de dénoncer tout ce qui est corruption à Guinée. Et tout ce qui va à l'encontre de la justice, à l'encontre des principes de CNRD. Et tout le monde a été satisfait des réponses que le chef de l'État a donné. En contrepartie, qu'est-ce que vous avez sollicité ? On a sollicité aujourd'hui que la presse guinéenne de façon globale se retrouve sans subvention. Il a dit que prochainement, la subvention, il verra là-dessus pour qu'il y ait un fonds pour la presse. Et deuxièmement, il a dit que les journalistes doivent être libres à la République de Guinée. Tout ce qui est liberté de la presse doit être respecté. Et il a exhorté les journalistes à respecter la loi L02. Merci beaucoup.